Salut à toutes et à tous, c'est Koinsky, on se retrouve sur Mordheim. J'avais vraiment envie de poursuivre ce jeu, donc le dernier run s'était terminé dans un bain de sang pour moi et donc j'ai décidé de recommencer une partie en reprenant les mercenaires humains. Je vous expliquerai pourquoi après pendant l'écran de chargement. On va commencer par regarder le système vétéran. J'avais quelques points à dépenser, donc j'ai acheté Commandant, sur les conseils notamment de Arwen Haider, qui me disait que c'était une bonne compétence à prendre maintenant. Et en effet, ça va réduire le coût d'entretien de mes chefs et de mes brutes de 4 après une mission réussie. Donc ça pourrait être pas mal effectivement sur le long terme pour économiser progressivement pas mal d'argent. Et j'ai choisi ensuite l'érudit qui réduit le coût d'apprentissage des compétences et sort de 10%. Ça ne va pas me servir tout tout de suite au début du run, mais dès que je vais commencer à acheter des compétences, 5% plutôt c'est quand même pas mal. Donc je trouvais ça bien. Alors, on va aller voir la bande. J'ai déjà créé ma bande avant de commencer. Donc on a le chef, un héros et j'ai pris 3 hommes de main qui sont des guérillers. Voilà, c'est clair que c'est un petit peu un consensus il me semble quand on regarde les parties des gens sur internet. Les archers ne sont pas vraiment le plus puissant. Je vais attendre d'avoir un slot supplémentaire peut-être pour commencer à prendre un archer. Pour l'instant on va prendre 3 guérillers. Alors au niveau de l'équipement. Alors déjà au niveau de la personnalisation, j'ai personnalisé un petit peu, mais les capacités, les possibilités sont quand même assez réduites. Notamment au niveau des modèles, il n'y a toujours qu'un style, un modèle. Donc au niveau des modèles 3D, c'est toujours le même. Je n'ai jamais vu qu'on puisse choisir. Ah si, ici on peut choisir pour les bras, tiens. Là on ne le voit pas parce que c'est celui qui porte le bouclier. Celui-ci, ça change un petit peu, mais ce n'est pas non plus énorme, donc je n'ai pas envie de passer trop de temps avec ça. Par contre au niveau de l'inventaire. Je lui ai acheté un casque parce qu'il y en avait un dispo dans l'inventaire. Ça donne 5% d'absorption d'armure, plus quelques autres bonus et malus. Je lui ai mis une armure légère que j'avais en stock. Absorption d'armure 10%. Le bouclier évidemment pour pouvoir utiliser la posture de parade sans devoir prendre une épée. Puisque lui c'est plutôt la parade qu'il va jouer. Et en arme, je lui ai acheté la lance. Alors pourquoi avoir acheté la lance ? Parce que je trouvais que c'était finalement la meilleure arme disponible. Ça ignore 15% de chance d'esquive et 12% de chance de parade. Je trouve que ça, c'est quand même... Ça me paraît quand même pas mal. Ça ne peut s'utiliser qu'avec un bouclier dans l'autre main. Et ça tombe bien parce que c'est tout à fait ce que je voulais faire. Donc ça me paraissait plutôt approprié pour mon leader. On verra si j'ai bien fait ou pas. Au niveau de mon héros. Alors le héros, il a 5 points d'action. C'est pourquoi les armes à deux mains lui conviennent assez bien. Puisqu'une arme à deux mains va avoir un coût de chaque attaque ou compétence d'attaque successives de plus 1 points d'action. Donc la première attaque va coûter 2 et la suivante va coûter 3. Donc j'en ai 5, je peux attaquer 2 fois avec mon héros, ça marche. Alors il n'a qu'un vêtement parce qu'il n'y a plus d'armure en vente. Et je lui ai acheté un casque. Voilà. Alors lui, le guériller, le premier guériller, je lui ai acheté une petite amulette parce qu'elle traînait dans le magasin et que ça ne coûte pas très très cher. Ça permet d'avoir plus de chances de réussir le test d'isolement, de peur et de terreur. Ça peut quand même être utile. Alors comme arme, je lui ai choisi une arme à une main et un bouclier. On va aussi en faire un spécialiste de la parade. Un tank. Et comme arme, je lui ai pris le marteau qui fait des dégâts assez importants pour une arme à une main. Qui a plus de dégâts critiques. Voilà. Je trouvais que finalement l'un dans l'autre c'était pas mal parce qu'au niveau des dégâts, vous voyez par rapport à une masse ou une épée, c'est quand même pas mal. Alors Werner Richter, c'est aussi un combattant. Je lui ai mis une halobarde. De toute façon, ils ont 3 points d'attaque. Donc ils ne seront pas attaqués 2 fois même avec une arme à une main normale. Donc le fait qu'il y ait plus 1 de coup d'une attaque successive, donc après une première attaque, ça n'aura pas d'incidence. Il ne peut quand même pas attaquer 2 fois. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Donc on va garder la halobarde qui est vraiment pas mal comme arme à 2 mains. Elle fait quand même beaucoup de dégâts. Elle n'a pas beaucoup de malus. Elle a un bon dégâts critique de plus 15%. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Et enfin, Gunther, ici. Toujours avec un simple vêtement. Et là, je l'ai mis pour varier un petit peu le marteau à 2 mains, qui a des dégâts vraiment très élevés, des dégâts critiques très élevés. Mais il a moins 20% de dégâts encore à encore après chaque attaque successive. Ça, c'est normal. C'est aussi dû au fait que c'est une arme à 2 mains. Mais en plus, les attaques ont plus de 10% de chances d'être esquivées. Donc, une arme assez lente. Ça, c'est un petit peu le côté négatif. Mais il fait des gros dégâts. Donc voilà, j'avais envie de changer. On va prendre ceci. Et voilà, ma warband est prête. Au niveau des compétences, donc lui, comme d'habitude, mon chef, il a réaction accélérée. Ce qui augmente les chances de parade de 10%. Vraiment bien pour lui. Une tentative de parade réussie réduit de 1 point d'attaque le coût d'une contre-attaque contre le même adversaire. Donc comme il a 5 points d'attaque, je peux attaquer 2 fois. Et s'il réussit une parade, je pense qu'il pourra même contre-attaquer. Parce qu'il lui restera 1 point. Je ne suis pas vraiment trop sûr que ça fonctionne comme ça, mais je pense. Et le héros, lui, il a malédiction de l'écuyer. Une attaque au corps à corps inflige des dégâts normaux. Mais en cas d'impact, la cible ne peut pas changer d'arme pendant un tour. Donc utile si on arrive à surprendre les archers, par exemple. Une compétence active qui coûte 3. Et l'autre, c'est une compétence passive. Voilà, je vais faire un petit peu le tour. On a vu la gestion de la bande, le système vétéran. Donc je pense que je suis prêt à faire ma première mission. Alors ici, balade dans la brume, c'est une course à la pierre magique. Mauvaise, mauvaise. Et ici, récupérateur, également une course à la pierre magique. Moyenne, moyenne. Donc clairement, c'est mieux au niveau du loot ici. On va faire ceci. Alors pourquoi avoir choisi de reprendre les humains seconde fois, tout simplement parce qu'au niveau des connaissances et mécaniques de base du jeu, je suis encore en phase d'apprentissage. J'ai essayé de confiner ça dans ce run-ci. Et donc je n'avais pas envie d'apprendre les nouveaux personnages, les nouvelles compétences et caractéristiques d'une autre faction. Je préférais reprendre cette faction aussi que finalement, je ne connais pas encore très très bien. Je n'ai pas été très loin. Je n'ai même pas été jusqu'à l'ogre. Donc ça me paraît encore tout à fait pertinent. Et pas du tout redondant de prendre encore une fois les humains. Donc l'objectif optionnel, récupérer 50% des pierres magiques. Donc on va essayer de le réussir. Alors également, petit à petit, j'essaierai de diversifier mes troupes de manière à leur donner un rôle bien particulier. C'était un des conseils que vous m'avez donné. Je le trouve tout à fait intéressant et pertinent. Sinon, ce n'est pas tellement intéressant si on fait tous les builds de la même manière. Ici, pour la première mission, je n'ai pas trop trop le choix parce que je n'ai pas encore pu attribuer des points de compétence, évidemment. Alors, on va faire le déploiement. Donc apparemment, c'est nous qui nous retrouvons autour de notre chariot. Donc je dois récupérer 10 weird stones. On en a ici. On en a là. On en a là. On en a là. Donc je pourrais tout à fait essayer en m'y mettant à deux groupes d'aller récupérer les weird stones qui sont là, là, là et là déjà dans un premier temps et voir où ça mène. Apparemment, ici, on a 5. Et ici, on a encore suffisamment. Donc à la limite, je pourrais tout à fait commencer ici. En plus, mon chariot n'est pas loin. Ça ne me paraît pas une trop mauvaise idée. Donc là, le problème, toujours, c'est de s'y retrouver. au moins au début. Après, ça va mieux. On va commencer dehors avec lui. On ne va pas aller s'enfermer. Ici, je ne suis pas trop mal. Je ne suis pas loin des weird stones. Le héros, on va le mettre dans l'autre groupe. On va peut-être le mettre ici. C'est dommage qu'on ne puisse pas cliquer ici pour le mettre directement. Ce serait pas mal qu'il sorte ça dans un patch. Voilà, il est près de l'autre sortie, donc je peux tout à fait le mettre là. Ici, je ne suis pas trop mal. Je peux toujours le laisser ici. Le deuxième. Alors ici, je suis peut-être un petit peu loin. C'est assez terrible, les possibilités de placement dans ce jeu. C'est un petit peu ennuyeux. Je vais le mettre là, on le sortira de la maison. Ce n'est pas bien grave. Et lui, je peux le mettre ici. Ce n'est pas trop un problème non plus. Allez, tour ennemi. Je ne vais pas privilégier les sites de fouille. On va vraiment essayer de se focaliser sur la pierre magique. Alors, je joue contre des humains aussi. On a 42 morales chacun, avec une limite à 16 également chacun. On va essayer de récupérer la weird stone, mais d'abord, je vais sortir un peu de mon trou, voir s'il y a des ennemis dans le coin. Je crois que non. Alors, vous pouvez voir qu'on peut voir la taille des pierres au sol, en fait. Je n'avais pas remarqué ça, mais c'est intéressant. Donc, on va y aller. On va... récupérer la pierre magique. On peut choisir laquelle. Effet du warp. Donc là, j'ai eu comme effet... Corruption de pierre magique, moins 10% de résistance au corps à corps, mais ça ne dure qu'un tour, je pense. Il ne faut pas vraiment que je vérifie ça, mais j'ai l'impression... Je ne peux plus prendre. Si. Ok, là, il en reste deux. Je pourrais laisser éventuellement celui-ci venir prendre les deux. De toute façon, moi, je n'ai plus de place ici. Donc avec espace, cette fameuse touche espace que je n'ai plus retrouvée pendant tout le premier run, c'est vraiment horrible, je suis un peu désolé. Mais grâce à vous, je l'ai retrouvée. On peut voir les actions. Et on peut voir aussi l'inventaire et le pactage. Donc 3 sur 4. J'aurai encore une place, mais je vais lui laisser un peu tranquille avec la wheystone. Très, très bien. Ah oui, d'accord. Donc ici, ce sont les menus, et là, ce sont les sous-menus. Action. Compétences actives. Compétences passives. Essors. Les postures. Postures d'alerte, ce n'est pas vraiment utile pour quelqu'un qui a une arme en mêlée uniquement. Ok, très bien. C'est bien. Je vais lui laisser une place dans son inventaire au cas où je devrais ramasser quelque chose, notamment par exemple une arme sur le corps d'un ennemi. Je pense que c'est toujours bien de laisser, s'il y a moyen, une place dans l'inventaire au moins. Je pourrais de toute façon aller vers le chariot éventuellement essayer de ramener la wheystone. Ça pourrait être une bonne idée. Aïe. Pas de peu engourdissante. Ça donne quoi ça ? Euh... Moins 20% de résistance au corps à corps. Encore une fois. Alors je vais me mettre en poste sur l'embuscade. Je regarde vite fait s'il n'y a pas des ennemis qui sont apparus sans que je le voie. Apparemment non. Objectifs updated. Alors si je pouvais accélérer un tout petit peu les vitesses des animations, ce serait vraiment bien. Alors regardez, on peut sauvegarder et quitter au cours d'une mission de combat. Ça c'est vraiment très très bien. Pour moi qui prends les vidéos, ça c'est vraiment cool. Je suis pas sûr que... Trôle peut-être... Gameplay. Non je crois pas. Je crois pas qu'on puisse accélérer la vitesse d'animation. Ça aurait été bien mais on peut pas. Alors la grappe, ça c'est génial évidemment. Objectifs updated. Voilà, alors il ne me reste plus qu'une place V1. Me diriger plus ou moins vers le chariot, oula voilà un ennemi, je l'avais pas vu. Alors ici, Heinrich von Mordborg. C'est un capitaine, il a deux armes. Ok. Alors sus, sus à l'ennemi maintenant. Alors au niveau des actions, je voudrais juste regarder la charge, voilà. Alors portée, 0 m. Charge en ligne droite sans obstacle pour attaquer une cible déportée une attaque au corps à corps qui inflige plus 50% de dégâts mais à moins 10% de chance de toucher. Je trouve que c'est plutôt pas mal. La cible peut contre-attaquer avec moins 10% de chance de toucher. La distance de la charge est basée sur la distance de déplacement. Euh... Alors... Par contre ça ne met pas le coup nécessaire. c'est de s'approcher. Euh... Ouh... Ce que je pourrais faire c'est... Ah mais il y a un ennemi là. Je pourrais lui tendre un piège, me mettre ici. en posture, non pas d'embuscade, mais bien... Euh... Pop, pop, pop. Je peux pas me mettre en posture d'esquive. Ah non, il me reste pas assez. Euh... Bon, je vais faire une perception alors. Lucite. Ah oui, mais qui va jouer après ? Je pense que lui, il a déjà joué son tour le capitaine, donc le mongus en vert va jouer avant. On va faire fin du tour. Son archer, je pense que j'ai vu là-bas, doit être en train de bouger. Alors. Le copain ici. Sachant qu'il y a des ennemis par là, je pourrais décider... Bon, normalement j'avais dit que je viendrai chercher les weird stones, donc je pense que je vais quand même le faire. On va jouer un petit peu audacieusement quand même parce que c'est le début. Allez, allez, allez. Allez, 7 sur 18, je suis presque. Ok, il m'en manque plus que deux. On va se diriger vers le lieu de la bataille. Alors lui, je voulais le faire venir par ici pour récupérer aussi de la weird stone, on va le faire. Alors don de sauvagerie, je pense que c'est plutôt un buff ça. Plus 15% de dégâts au corps à corps, très bien. Voilà, j'ai accompli l'objectif optionnel, et là il reste encore des petites, je pense que c'est vraiment des paillettes, c'est pas grand chose, donc on va pas s'en préoccuper. Ok, on va venir ici apporter du soutien, et je vais mettre, non pas un posture d'embuscade non plus, on va le laisser venir, on va se mettre en fin du tour. J'espère que je fais pas de bêtises en faisant ça. Voilà, ce que j'espère faire, c'est surprendre le chef ennemi, en me mettant, j'espère qu'il me voit pas, en me mettant en posture d'embuscade et briser une éventuelle charge, éventuellement. Alors ça c'est nouveau je pense, depuis le dernier patch, on voit les trajets possibles. C'est pas mal. Ah oui, vous voyez là, j'ai bien fait de regarder parce que je suis pas bien mis, là je suis beaucoup mieux mis, on va tenter ça. Il faut que je tente, c'est en tentant des choses qu'on apprend. Alors il préfère se mettre en posture d'embuscade pour observer un petit peu, mais peut-être qu'il a raison parce qu'il était en infériorité numérique, donc c'est ennuyeux pour lui, il a bien fait. Du coup il a ramené son héros pas loin, ici. Il a un guerrier assez éloigné, moi mes forces sont pas assez éloignées avec ça. Je pourrais éventuellement foncer sur le capitaine pour essayer d'éliminer le plus vite possible. Ça pourrait être une bonne chose. Alors il s'est mis en posture d'embuscade, le problème c'est que je sais pas... Est-ce qu'une embuscade peut casser une autre embuscade ? Ce serait marrant de le tester quand même. M'approcher. Je vais me faire frapper je pense, mais bon. Je crois que le héros a plus de mouvements que le capitaine par défaut. Du coup je devrais peut-être pouvoir faire une charge. attendez. Action, charge. Aucune cible valide à porter. Ouais on voit le rond bleu qui est mon rond de déplacement qui est pas génial, génial. Du coup je pense que je pourrais pas charger avant qu'il me prenne en embuscade. J'ai pas d'attaque à distance. Donc là... On va essayer de se mettre soi-même encore en embuscade ici. C'est assez rigolo, on s'observe. Bon je crois qu'il y a un ennemi qui s'est mis sur le toit là. Je suis pas sûr mais... Voilà un second. Bon un 25% de résistance au corps à corps c'est quand même... ça dure plusieurs tours ça. Pas bon du tout pour lui. J'ai pas trop quoi faire là. Dommage que j'ai pas une petite arme à distance. Donc lui il a rien. Ah il a deux dans son paquetage. De weird stone sans doute. On va faire corps. Perception. Alors il n'y a plus de place. Ah c'est le coffre qui est par là. Zut. Je me trompe. Si j'active maintenant son embuscade. Est-ce qu'une embuscade peut casser notre embuscade ? On va le découvrir. On va le découvrir. Voilà. Oh il s'est pris un piège. Excellent. Excellent. Du coup son embuscade a été cassé. Alors on va faire attaques. On va faire appuyer sur contrôle pour mettre le détail des gd, des pourcentages de réussite. Donc lui c'est plutôt l'esquive. Son archet a essayé de monter et il s'est cassé la gueule. Qu'est-ce qu'il fait là-bas tout en haut ? Je pourrais éventuellement le poursuivre. Je ne sais pas exactement ce qu'il fait. Il grimpe encore. Il tire sur Rizdarik. Là il n'y a vraiment pas de raison de ne pas y aller. Voilà donc là je peux faire la charge parce que je suis assez prêt. Une charge coûte apparemment 3 points d'attaque. Il me restera 2. Je vais faire possiblement plus 50% de dégâts et moins 10% de chances de toucher. Ça me paraît quand même pas mal. Ça me paraît valoir la peine. Ouais on va le faire. On peut charger. Et ensuite de simples attaques. Alors s'il n'est pas trop con, il va ramener ses troupes, toutes ses troupes pour aider son capitaine. Il vient se prendre un piège, très bien. Alors l'embuscade ici, raté. Ouf ! Alors eux ils sont 2. Ils vont bientôt être 2 contre 2. Là il est tout seul. Il s'est déjà pris un coup. Lui pourra aller aider ces 2 là. Je vais plutôt l'aider mon copain ici. Parce que je vais pouvoir le prendre... Je vais pouvoir passer derrière logiquement. A moins qu'il bloque. Ah il bloque le malin. Il bloque. Alors tant pis c'est pas grave, on va attaquer celui-ci. C'est quand même leur chef. Si j'arrive à le faire tomber, ils vont se prendre un sacrifice d'hémorale. Esquive. Récharge, heureusement il esquive. Alors là ils sont 2, mais pour faire le tour ça va être trop trop long si je dois faire le tour du bâtiment par là. En plus il y a un héros qui traîne. Pas trop envie d'aller par là. On va aider ici. Si j'arrive à passer... Et non, pas moyen de passer. Pas moyen de passer. Alors ce qu'on va... Ouh, tire d'alerte, zut. Il y a un archer quelque part ici. Peut-être que c'est plutôt son héros qui a pris de quoi tirer. Je peux pas monter par ici. Je suis un petit peu coincé. Si je fais le tour éventuellement, je pourrais peut-être essayer. Et ça risque de me prendre un sacré bout de temps. Alors je pourrais tenter le repli. On va voir ce que ça fait encore, je ne sais plus. Interrompt tout combat, on court et s'éloigne sans donner d'attaque gratuite. Je vais le faire. Voilà, et on va l'attirer vers l'embuscade qui se trouve là. En s'éloignant par ici. Je pense que ça va marcher, on verra bien. Alors, Gunther. Oh là là ! 45 ! Ça doit être un dégât critique ça. Très bien. On va le fouiller. Porte bonheur, je n'en ai pas besoin. On va prendre toutes ces armes. On va bien faire le tour. On va se mettre dans le dos de celui-ci. Voilà le héros qui est arrivé au rez-de-chaussée. Le voilà. Oh l'espèce de crapule. Est-ce qu'il va peut-être essayer d'aller en mon chariot ? Ce ne serait pas une bonne chose. Alors eux, ils sont deux contre un. On va les laisser tous... Ouais, on va les laisser se débrouiller. Je vais poursuivre le héros, moi. Le voilà, je vais pouvoir l'attaquer. Tire d'alerte, zut. Là, si j'avais eu le héros, par exemple, j'aurais activé Malédiction de l'écuyer pour l'empêcher de changer d'arme. Je ne sais pas s'il y en a une autre, d'ailleurs. Je ne sais pas s'il y en a une autre, d'ailleurs. Ce serait quand même bien si pour mon premier combat, ma première bataille, je puisse gagner sans avoir de perte. Alors lui, il rate son test d'isolement. Très bien, il ne peut pas jouer. Ici, soit je vais aider le héros. Enfin, le chef plutôt. Je vais faire ça parce que... Il est tout seul. Là, je me fais tirer dessus et j'ai un ennemi et je n'ai plus beaucoup de vie. Ça me paraît un peu... C'est pas bon. On va essayer de faire... Ah, je ne peux pas fouiller non plus, tiens. Ma vie... Je ne sais pas pourquoi. Je ne dois pas avoir de possibilité de retrait. Je n'en sais rien. Dans ce cas-là... On va attaquer et on va espérer que tout se passe bien. Alors lui, ici. Pas trop chaud pour le pack. Oh là là. J'aime bien les marteaux. C'est pas mal. L'inventaire est plein. Zut. Ok, ils ont fait un échec. J'ai réussi la mission optionnelle. Et je n'ai pas eu de blessé. Donc je pense que ça s'est vraiment très bien passé. Alors, le combattant vedette. A un point d'expérience supplémentaire. Dans mon cas, c'est... Malren Burgmeister. Je pense que c'est mon héros. Fait un maximum de dégâts contre les ennemis. Et a récupéré aussi pas mal de pierres magiques. Et le rapport. Récompense 3 points d'exp. Ouais. Pas mal de trucs. Récompense supplémentaire. J'ai reçu un arc court magique. Tiens. Un partau de guerre, s'il m'arrête, je ne pourrais pas m'en servir. Et une épée à deux mains, pas très intéressant. Ok. Plutôt pas mal. C'est compliqué. Un point en physique, un point en mental. Item. Est-Derek Volker. En second tank, entre guillemets. Ouais. Gunter le fourbe, il a pris plein d'XP. Lui, il est 8 sur 9 déjà. Deux XP pour les ennemis meilleurs de combat. Avec son marteau, il a fait bobo. Il a fait bobo. Alors, l'expérience de bande, je suis à 4 sur 5, c'est bien. Victoire décisive. Alors, 9 fragments, 2 éclats, 19 couronnes. Ça, c'est ce que j'ai looté, donc. Arc-Muse, arc-court. La grappe de pierre magique encore en plus. Ouais, ok. L'arc-court éventuellement. Quand j'aurai un slot libéré, on pourra prendre un archer. Ou je peux le donner à un de mes... Oui, je peux le donner à un de mes... Un de mes guerriers. Ça m'aurait bien été utile à un moment donné de pouvoir switcher d'armes. Donc je pense qu'on le fera. J'ai déjà 34. Ce qui est, je pense, pas mal. On va couper la vidéo là. Dans la prochaine, on fera évidemment la partie de gestion de la bande. Et puis on fera la seconde mission. J'espère que ça vous a plu. Allez, je suis motivé. Ça se passe bien pour l'instant. Et j'aime vraiment bien ce jeu. J'espère que vous aussi. Salut tout le monde.